Alors bonjour, merci d'être venu. On va commencer dès maintenant. Alors bonjour Naomi Fontaine, merci d'être venu. Bonjour, ça me fait plaisir, désolé pour le retard. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours? Oui. Moi je viens de Ouachat, je m'appelle Naomi Fontaine, je viens de Ouachat. Ouachat c'est une réserve sur la côte nord, collée sur cette île, pour ceux qui connaissent un peu la côte nord. Je suis née là jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu là. À 7 ans, ma mère, elle a décidé qu'on déménageait à Québec. Alors j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, le début de ma vie d'adulte à Québec, jusqu'à ce que je finisse un bac en enseignement du français. Puis après ça, je suis retournée chez moi, c'est le livre que vous avez lu, Mané Canetus. Je suis allée enseigner trois ans chez moi, dans ma communauté. À travers ça, j'ai écrit Kikwesi Pan aussi au début. C'était mon premier livre. Puis c'est une question vraiment très ouverte. Oui, oui. Tout à fait. Puis je suis devenue maman. Puis c'est ça, c'est un peu ça mon parcours, je crois. Est-ce que l'écriture a occupé une place dans votre vie très tôt? Ou est-ce que c'est venu plus tard? Bien, en fait, ça a toujours été... J'ai toujours eu un besoin d'écrire. Je pense que je lisais beaucoup. J'étais quand même quelqu'un de plutôt solitaire. Même si je viens d'une grande famille, j'étais peut-être la solitaire de la famille. Puis c'est ça, j'ai commencé à écrire surtout des journaux intimes ou des textes un peu plus revendicateurs sur mon identité innu, puis sur ma communauté, sur ma famille, tout ça. Parce que moi, le fait d'avoir grandi à Québec, la différence, c'est que j'ai grandi entourée de préjugés, en fait, sur les Premières Nations. J'ai grandi avec un doute, c'est sûr, sur la valeur de ma nation. Tu sais, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne chose d'être innu, finalement? Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose de positif? Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, puis je me rappelle aussi les premiers jours, les premières années au primaire, j'étais toujours la seule innu dans ma classe. Puis qu'est-ce que j'aurais donné pour être blanche, puis être québécoise, être comme tout le monde. Puis c'est ça, fait que j'ai grandi avec ça. Je pense que ça a beaucoup teinté ce que j'ai écrit par la suite, surtout Quessipan, je dirais. Et quand vous écrivez, avez-vous des rituels d'écriture? Quel est votre rapport à l'écriture? Quelle est votre façon de faire? Est-ce que vous écrivez des notes et ensuite vous réécrivez tout? Bien, en fait, je pense que Quessipan, le premier, c'était vraiment instinctif. Je venais d'être maman, puis j'avais le goût d'écrire. J'avais eu un professeur à l'université qui me poussait à écrire aussi. C'était dans un cours de création littéraire, puis j'avais cet encadrement-là que je n'avais pas eu avant. Je savais que j'aimais écrire, mais si on m'avait dit, adolescente, toi, tu vas écrire des livres, moi, j'aurais dit, ouais, tu sais, peut-être. Mais moi, quand j'ai écrit Quessipan, moi, je me disais, si ma famille lit ça, c'est très bien, tu sais, je vais être très satisfaite. Puis, fait que je ne me destinais pas nécessairement à ce parcours-là d'écriture. Puis, fait que c'était vraiment instinctif, Quessipan. Le plus que j'ai eu dans Quessipan, j'ai travaillé comme scénariste, co-scénariste pour scénariser Quessipan, qui va être en film très bientôt. Ça va être super, vous allez voir. Je suis très fière de ce film-là parce que les trois personnages principaux, qui sont des personnages adolescents, jusqu'au début, mettons, de la vie d'adulte, ce sont mes anciens élèves. J'ai enseigné à ces trois élèves-là. Alors, je suis très, très fière de ce film-là. Ça a été un long processus. Mais dans l'écriture du scénario, j'ai compris. J'ai compris comment construire une histoire dans une idée un peu plus scénaristique, si on veut. Mais comment construire des pentes, tout ça. Puis, c'est ce que j'ai essayé de faire dans Maniké Netoche. Alors, lui, je savais déjà les tableaux que j'allais faire. Je savais que je voulais écrire en fragments. Ça, je le savais. C'est mon style d'écriture. Je n'ai pas envie d'écrire des longs chapitres. Moi, c'est vraiment des moments, les moments qui m'ont marquée ou les moments que je trouve qui peuvent faire avancer mon histoire, ce que j'ai envie de dire. Puis, je savais des personnages. Après ça, c'est de se mettre dans l'écriture. Mais quand tu as un plan comme ça, par fragments, je pense que ça aide beaucoup dans la motivation. Parce que quand j'ai écrit Quoest-Sipon, je ne pensais pas que j'écrivais un roman. Là, je me disais, là, je veux écrire un roman. Puis, même les gens, ils doutent que c'est un roman. Ça ne me dérange pas. Je ne sais même pas. On ne sait pas c'est vraiment quoi, Quoest-Sipon, en fait. Puis, alors, quand j'ai écrit C'est ça, Manichaneta, je trouvais que j'étais déjà mieux partie pour écrire quelque chose qui ressemblerait à un roman. Moi, je pense que ça ressemble à un roman. Mais c'est fragmenté quand même. Vous parvenez à écrire, et avec peu de mots, vous nous faites ressentir la réalité des Autochtones, leurs espoirs autant que leurs difficultés et leurs douleurs. de votre poésie, de votre roman, de vos romans, ressort un quotidien, ressort du quotidien un immense sentiment de compassion envers les autres, une ouverture pour comprendre l'autre, pour aller vers l'autre. Comment vous faites pour dire autant avec si peu de mots? Bien, en fait, moi, c'est quelque chose qui est comme nécessaire, je pense, dans mon écriture. Entre autres, parce que les gens de qui je parle, dont je parle, c'est des gens très proches de moi. Surtout, mettons, dans Quasipan, même dans Manichaneta, même si c'est plus dans le milieu scolaire, ça reste que c'est des gens que je vais revoir toute ma vie, que je vais fréquenter toute ma vie, que c'est ma famille, c'est les gens que j'aime. Puis, en écrivant ça, la question que moi, je me pose, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller? Jusqu'où est-ce que je peux révéler des choses, leur vérité et leur souffrance aussi? Tu sais, ça ne m'appartient pas, ça, j'en suis très consciente, mais moi, jusqu'où est-ce que je peux aller dans cette voie-là? Puis, c'est ce qui fait, je pense, c'est pas qu'il y a peu de mots, c'est qu'il y a beaucoup de silence, moi, je pense. Il y a beaucoup de choses qu'en tant que lecteur, je pense qu'il faut comme rabouter ou essayer d'imaginer, mais c'est ça, je pense, surtout dans Quasipan, il y a énormément de silence, de choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites de façon très métaphorique, poétique. Alors, pour moi, ça, c'est une nécessité dans mon écriture. Le fait de ne pas nommer les gens, le fait de, c'est ça, de ne pas donner trop d'indications, mais de parler d'un visage, de parler d'une personne, de faire un portrait, ça, c'est plutôt là-dedans que je me situe. Dans votre écriture, il y a aussi une prise de parole, une prise d'écriture pour affirmer la fierté d'être amérindien, pour se dire, pour se raconter, pour être et nommer le monde, son monde. C'est récent, cette affirmation, cette volonté de réaffirmer son identité amérindienne. Est-ce que c'est dans la foulée de mouvements comme Idol No More ou c'est parallèle? Bien, en fait, moi, j'ai pas trop, sincèrement, j'ai pas trop suivi le mouvement Idol No More. Je pense que c'est un beau souffle, mais je pense que Idol No More, c'est plutôt pour les gens qui vivent à l'extérieur des communautés. C'est pas vraiment un mouvement qu'on a senti de l'intérieur des communautés. C'est nouveau, oui, dans le sens où est-ce que c'était pas... Tu sais, il faut se remettre en perspective, les choses-là. Chez nous, les Inuits, c'est une histoire très différente d'ici, mettons, vous, vous avez les Mohawks qui sont pas loin, où est-ce que leur affirmation est beaucoup plus forte, beaucoup plus dans le combat, si on veut, parce qu'eux, ça fait longtemps qu'ils côtoient les nouveaux arrivants, ça fait longtemps qu'ils sont envahis à quelque part, qu'ils doivent se défendre, qu'ils doivent défendre leur territoire. C'est plus ancien, eux, cette histoire-là de colonisation très totalitaire, là, qui vivent. Nous, jusque dans les années 50, il n'y en avait pas de réserve sur la Côte-Nord. Nous, on était des nomades, on était des voyageurs. Ça, ça veut dire que mon grand-père est né dans la forêt, puis il a vécu les premières jusqu'à peut-être 20 ans de sa vie dans son mode de vie innu, dans son mode de vie très... Tu sais, c'était son mode de vie innu de nomade, tout ça. Sa culture, il la vivait. Puis c'est dans les années 50, 60 qu'ont commencé à être instaurées les réserves des innus, nous, sur la Côte-Nord. Ça veut dire ça aussi qu'il y a eu cette brisure-là assez tardive, mettons, dans les années 50, 60, où notre culture, là, tout à coup, elle n'avait plus de valeur. Les pensionnats, on a entendu parler des pensionnats indiens, on a parlé, tu sais, les réserves, la loi sur les indiens, tout ça. C'est là qu'on l'a vraiment ressenti. Ça fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas, on peut très bien comparer la situation des innus à cette époque-là, dans les années 50, 60, à ce qui se passait, mettons, aux États-Unis avec les Afro-Américains. C'est la même situation. Il y avait des espaces où on n'avait pas le droit d'aller. Au départ, autour de... C'est peut-être même pire que ce qu'ont vécu les Afro-Américains. Au départ, les innus avaient... Il y avait une clôture autour de la réserve, littéralement. Les gens ne pouvaient pas sortir et entrer comme qu'ils voulaient. Imaginez faire ça à des nomades qui, il n'y a même pas 5 ans, 3 ans, vivaient libres dans tout le territoire. Alors, c'est vraiment cette... Puis, ce système colonialiste-là a vraiment brisé quelque chose chez les hommes, chez les femmes qui ont vécu ça. Alors, il y a eu tout ce silence-là par rapport à la culture. Puis, être colonisé, qu'est-ce que ça signifie être colonisé? Ça signifie que tu doutes de la valeur de ta culture. C'est que quand on te dit « Ma culture est supérieure à la tienne, alors viens, je vais t'apprendre ma culture, laisse faire ta culture. Ta culture n'est pas bonne, n'est pas moderne, n'est pas importante. » Alors là, toi, quand tu es colonisé, c'est que tu crois la personne qui te dit ça. Tu crois que peut-être que oui, ta culture, elle ne vaut pas la peine. Mon grand-père a tout vécu ça. Mon grand-père, jusqu'à peut-être pendant une vingtaine d'années, il a complètement tout délaissé de la vie, de sa forêt, qu'il avait vécu toute sa vie, au début de sa vie là-dedans. Pendant vingt ans, il a complètement tout délaissé. C'est mon oncle qui m'a raconté ça récemment. Puis, il n'allait plus à la chasse. Il n'avait pas envie d'amener son garçon à la chasse. Il n'avait pas envie de faire toutes les choses qu'il faisait. Il y avait un petit salaire pour un travail qu'il faisait de charpentier, de construction, mais sinon, tu sais, il y avait tout délaissé ça. Puis, même ma mère me dit qu'à ce moment-là, il refusait que ses filles parlent inou dans la maison. Il voulait que ses filles parlent français. Parce que c'était ce qu'on lui disait constamment. On lui disait, regarde, toute ta culture, ta langue, ce n'est pas important au Québec. Ça ne va rien t'apporter. C'est là que je pense qu'il y a eu vraiment ce... Fait que ma mère, elle, elle a grandi dans cette honte-là d'être inou. Elle, tu sais, lui dire de la fierté inou, là, ce n'est pas quelque chose de tout qui lui a été inculqué. Au contraire, on lui a appris à avoir honte de ce qu'elle était. Et là, c'est pressant encore, cette histoire-là. Ma mère, elle a 50 ans. Ça veut dire que, tu sais, jusqu'à peut-être 30, 35 ans, elle a fallu qu'elle combatte cette fierté-là. Puis encore aujourd'hui, il y a toujours ce sentiment-là un peu d'infériorité à combattre. Ça ne veut pas dire que tu te sens inférieure que tu l'es. Ça veut dire que c'est un combat quotidien que tu as à faire. Et là, moi, j'arrive, mettons, il y a peut-être... Moi, je suis née en 87, puis là, j'ai 30 ans. Bien là, ma mère, elle nous élève autrement. Puis, tu sais, là, il commence à avoir plus d'ouverture aussi parce que la fermeture, là, elle est du côté des Québécois, évidemment, qui renie complètement toutes les Premières Nations, les cultures des Premières Nations. Mais la fermeture, elle devient interne aussi. Les Premières Nations commencent à refuser aussi la culture québécoise. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est en dehors de sa culture devient mauvais. Ça veut dire qu'on refuse l'éducation, on refuse... Vous voyez comment c'est malsain, cette idée-là d'être supérieure aux autres. En tout cas, moi, c'est une chose que je combats ardemment, l'idée d'une race qui serait supérieure aux autres. Puis, à la suite de ça, puis moi, j'arrive... Nous, on est un peu plus instruits. Moi, j'ai fait mon université. Ma mère, elle a fini son université dans la quarantaine. Moi aussi, je suis allée à l'université. Et là, on comprend notre histoire. Moi, ma mère, elle ne m'a jamais expliqué mon histoire. Je l'ai lue, mon histoire. Je l'ai compris. Puis là, tout à coup, les langues se délient. Tout le monde commence à te raconter des choses, cette histoire-là de mon grand-père, de ma grand-mère. Puis là, tout à coup, tu comprends mieux la situation. Puis oui, tu as le goût de dire... Quand quelqu'un comprend son histoire, je pense que ça donne le goût... Ça donne une poussée vers cette fierté-là. Moi, ma fierté, on me l'a... Ce n'est pas inné. Il a fallu que je la construise, ma fierté. Il a fallu que je la construise en lisant ma littérature, en m'informant de mes ancêtres, en m'informant de comment ça s'est passé, tout ça. Puis cette résistance-là... Vous savez, si la culture yinou... La culture yinou, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. C'est impossible qu'elle disparaisse aujourd'hui. Parce que si elle avait eu à disparaître, elle serait disparue dans les années 70. Il ne resterait plus rien, plus la langue. Dans tout ce mouvement-là de colonialisme extrêmement violent qu'il y a eu quand on a pris les enfants, quand on les a enfermés comme des animaux, c'est à ce moment-là qu'elle aurait pu disparaître. Mais les yinous sont un peuple résistant. Et à cause de leur résistance, aujourd'hui, elle ne peut plus disparaître. On est plus fort encore qu'on l'était. Moi, c'est ce que je pense. Dans la culture yinou, la tradition orale est extrêmement importante. C'est en fait très récent, le passage de l'oralité à l'écrit. Il y a Joséphine Bacon qui a pris le bâton de la parole, qui est littéralement le titre d'un de ses recueils. Avant elle, il y a des femmes comme Antoine Capèche qui avaient aussi pris la parole, dans Maudit de sauvagesse. Ce transfert-là, ce passage-là de la tradition orale à la tradition écrite, comment est-il vécu? Et le miroir aussi d'une culture dominante, la culture québécoise, la culture du colonisateur, qui a vécu ce passage-là, est-ce que le regard est plus compréhensif ou non? Oui. En fait, moi, je pense que c'est important de dire. La première auteure yinou, c'est Anantane Capèche. Elle avait, c'est dans les années 70 qu'elle a écrit son livre « Je suis une maudite sauvagesse », qui est un livre extrêmement important. Pour moi, c'est le livre fondateur de la littérature écrite yinou. Puis je pense même que pour le Québec, ça devrait être un texte fondateur. Je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus. Quand elle écrit son livre, au début, dans sa préface, elle dit « Moi, j'ai choisi d'écrire. » Elle dit « Je sais que ça ne fait pas partie de ma culture d'écrire. » Puis ça ne fait pas partie de ma culture non plus d'aller me promener et de faire des conférences et de parler de mon livre. Ça, ce n'est pas de ma culture. Mais elle dit « Je vais choisir quand même d'écrire parce que je veux défendre mon territoire et je veux défendre le territoire et la culture de mes enfants. » Ça veut dire ça que c'est un combat pour elle juste de prendre la plume, d'écrire et de savoir que ça va être traduit en français. Elle, elle a écrit en inou. Ça a été traduit en français. Juste, ce mouvement-là pour elle, c'est un doute. On est dans les années 70. Puis après ça, tout l'accueil que son livre a reçu aussi, extrêmement fermé dans les années 70. Si on est dans un, peut-être pas le pic, mais on est dans une grosse, grosse montée de nationalisme au Québec, on ne veut pas en entendre parler des Inou. Là, ce n'est pas le temps. Là, c'est le Québec qui prend sa place. Alors, les Inou, à ce moment-là, l'écoute, c'est sûr qu'elle n'est pas là. On ne veut pas entendre parler. Là, on est dans Hydro-Québec, puis let's go, on va tout nationaliser, l'État, tout ça. Mais Hydro-Québec, c'est dans notre territoire, ça. Puis c'est ce qu'elle raconte, elle dit, là, t'es tout en train d'inonder le territoire où mon grand-père chassait il n'y a même pas un an. Tu sais, elle, elle raconte tout ça, tous les fléaux, tout ce qui se passe dans le nord, dans les villes, on ne voit pas, on ne remarque pas. Alors, c'est sûr que son discours n'est pas bien reçu. C'est sûr que les gens sont fermés à son discours à ce moment-là. Puis c'est tout aussi l'idée jusqu'à dans les années 85, un Inou n'avait pas le droit d'aller à l'université. Ça ne faisait pas partie et si tu voulais aller à l'université, déjà là, c'était quand même quelque chose d'assez, parce qu'on s'entend que l'éducation qu'on recevait, ce n'était pas l'éducation que les Québécois recevaient à cette époque-là. C'était une éducation vraiment de base puis très, très ancrée sur la religion puis sur la supériorité de la religion puis la soumission. On n'était pas dans une liberté d'esprit, mais pas du tout. Alors, tout, c'est ça. Alors, j'ai perdu mon idée. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ça, jusqu'à les années 85, que tu n'as pas le droit d'aller à l'université si tu es innu. Déjà là, ça te bloque pas mal au niveau de... Moi, je pense que l'université, c'est quelque chose d'essentiel pour les Premières Nations au niveau de l'ouverture de ton esprit. Il faut que tu comprennes que les savoirs, c'est quelque chose qui se construit, que toi aussi, tu peux construire à travers ton regard. En tout cas, pour moi, l'université, c'est fondamental puis avoir une université innu, ce serait une chose extraordinaire ici au Québec. Puis, alors c'est ça. Alors là, dans les années 87, pendant longtemps, il y a eu comme ce silence-là parce que justement, c'est toute la littérature, l'écriture, ne faisaient pas partie de notre culture. Moi, je ne viens pas d'un milieu littéraire. Ça ne lisait pas chez moi. Puis, ce n'est pas quelque chose qui était valorisé nécessairement non plus. Alors, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, si on compare dans les années 70 où ça a été écrit, « Je suis une mondie sauvagesse » aujourd'hui, il y a une énorme différence. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Puis, je le vois dans la réception que les gens ont de ce que j'écris. Puis aussi, parce que les gens pourraient dire, « Mais ça, c'est un livre d'innus. Ça parle des innus. Ce n'est pas important pour toi. Ça pourrait encore arriver aujourd'hui. » Puis, il y en a sûrement qui disent ça. « Ça, c'est un livre d'innus. Ce n'est pas important. Ça parle juste des innus. » Mais, tu sais, ce n'est pas ça que je sens du tout aujourd'hui. Je sens vraiment qu'il y a une ouverture. Les gens sont intéressés. Les gens veulent savoir. Il y a Joséphine Bacon qui, sa poésie, elle voyage à travers le monde. Joséphine Bacon, c'est une poète qui est en innu et en français. Puis, si vous l'entendez, un jour, vous allez entendre la langue innu parler. Puis, ça, c'est peu importe où est-ce qu'elle est. Une fois, j'étais en Écosse avec elle. Puis, tout le monde ne comprend pas. Il n'y a personne qui comprend l'innu. Puis, elle commence en innu. Puis, elle finit en innu. Tu sais, je veux dire, cette parole-là qui existe à travers ce qu'elle écrit, c'est essentiel. C'est essentiel pour nous, les innus. Puis, aujourd'hui aussi, par rapport à, il y a même 10 ans, par rapport à, il y a même 20 ans, les innus, il y a une génération d'innus qui est en train de se former. Et cette génération-là, on n'a jamais vu ça parce que c'est la génération qui va être la plus instruite qu'il n'y aura jamais eu chez les innus. Vous avez lu Manicaneta, je vous connaissais la résistance de ces jeunes-là. Une fois que tu as traversé ces choses-là, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Il n'y a plus rien qui peut être trop difficile pour toi. Fait que, pour moi, je pense que ça s'en va vers là. Puis, l'ouverture, on la sent aussi, des gens. Dans la diffusion de cette parole, il y a un homme, René Saint-Éloi, qui est l'éditeur de « Mémoire d'encrier » qui a joué un très, très grand rôle. Il y a d'autres maisons d'édition aussi qui commencent à apparaître, comme les éditions de l'Anorak, si je ne m'abuse. Anne-Anorak. Anne-Anorak. Quelle est l'importance de ces maisons d'édition-là, de ces gens-là qui diffusent la parole amérindienne? Il faut préciser, René Saint-Éloi, c'est un haïtien. Puis, c'est quelqu'un qui est venu au Québec s'installer parce que, justement, pour lui, il y avait toute cette chose-là à faire. Puis, il ne connaissait pas au départ. Quand il est venu s'installer au Québec, ce n'était pas pour les Inus. Mais quand il a entendu, quand il a su que cette parole-là existait puis qu'elle n'était pas du tout éditée, puis là, il a commencé à faire ce travail-là d'édition. C'est vraiment ici, au Québec, un... Comment on dit ça? Quelqu'un qui est en avance sur les autres. Un précurseur. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vu où est-ce que ça s'en allait. Aujourd'hui, je vais faire un petit truc que je ne devrais peut-être pas dire, mais aujourd'hui, le gouvernement finance les maisons d'édition qui publient les auteurs autochtones davantage. Fait que, croyez-moi, ils veulent, ils veulent avoir des auteurs autochtones. Mais lui, Rodney, il l'a fait même avant qu'il y ait comme des avantages à publier des auteurs autochtones parce que pour lui, il comprenait, je pense, très bien la situation des Inus, la situation des Premières Nations au Québec puis ça l'avait touchée, cette parole-là. qui n'était pas encore... Chez les Haïtiens, ce qui est beau, moi je trouve, moi je suis allée en Haïti deux fois, quelque chose qui m'a touchée chez les Haïtiens qui n'est pas nécessairement la même ici, même chez nous, les Inus, c'est l'importance de la parole. Là-bas, quand tu prends la parole, crois-moi, tu es préparée puis ce discours-là, c'est de la poésie pour les gens qui aiment les mots, pour les gens qui apprécient les belles choses, c'est incroyable que tu sois dans la politique ou peu importe, c'est l'importance. Puis quand on te donne la parole, tu ne t'en vas pas dire des niaiseries, tu vas dire quelque chose, tu sais, tu t'es préparée puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette parole-là justement à Haïtiens, fait que pour lui, donner la parole aux Inus pour Rodney Saint-Éloi, c'était essentiel par l'écriture puis je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi par rapport à cet outil-là qu'est l'écriture. Le français aussi qui est un outil pour nous, le français, ce n'est pas un objet culturel pour nous, le français, c'est vraiment un outil. On utilise le français comme on utiliserait peut-être l'anglais pour se débrouiller quand tu es à New York, tu sais, ce n'est pas un objet culturel pour lequel tu te poses plein de questions. Fait que, puis c'est ça, alors le français, c'est ça, puis d'aller dans les communautés, vers les communautés, moi je pense que ce serait un bon pas pour justement essayer de faire naître encore plus cette parole-là puis de donner encore plus d'outils aux jeunes puis aux aînés aussi qui veulent écrire. Il y a plein de monde qui, moi je le sens parce que moi j'écris puis les gens le savent puis les gens sont comme bien ils me racontent plein d'histoires puis je sais qu'ils me racontent des histoires parce qu'ils aimeraient bien ça que leur histoire se trouve dans mes livres puis je m'inspire beaucoup de ces histoires-là qu'on me raconte. Le français est un outil. Qu'est-ce que ça représente aussi pour vous? C'est quoi votre relation avec cette langue? Vous êtes devenue enseignante de français. Est-ce que, quand vous étiez jeune, est-ce que c'est la langue que vous parliez le plus ou est-ce que c'est un mélange entre l'inou et le français? C'est drôle, hier j'étais à Radio-Can puis je faisais une entrevue sur la langue inou puis ça m'a rappelé ça quand j'étais jeune. Je me rappelle, parce qu'on était à Québec, puis je me rappelle que la seule personne de, mettons, de 7 ans jusqu'à 15, 20 ans, la seule personne qui me parlait en inou c'était ma mère. Puis même quand elle nous parlait en inou, on lui répondait en français, même avec mes soeurs, puis on parlait tous inou. Mais c'était la seule personne qui me parlait en inou. Puis je me rappelle que quand on était dans un lieu public, un restaurant ou, tu sais, n'importe où, on était dans une place puis elle me parlait en inou, là, j'étais tellement gênée. Puis tu sais, on entendait, tu sais, on entendait les gens se moquer un peu puis tu sais, c'est, je me rappelle d'avoir eu honte vraiment de ma langue, tout ça. Puis récemment, il y a deux semaines, j'étais au restaurant puis ça m'a vraiment frappée. J'étais au restaurant avec une bonne amie à moi puis on mangeait puis c'était une inou. Puis on parlait qu'en inou. Puis tu sais, on ne parlait pas plus doucement, là, tu sais, on parlait normalement comme des gens normaux, mais on ne parlait qu'en inou. Puis je me suis, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais plus honte de ma langue, que j'avais plus honte de parler ma langue, que les gens qui ne me comprenaient pas, ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'en tirais une certaine fierté, en fait. Puis c'est des années qui séparent ces deux états d'esprit-là. Mais je ne me rappelle pas la question. Le français, votre relation avec le français. OK, oui. Vous êtes devenue enseignante de français quand même par la suite. C'est ça. Fait que c'est... Tu me parles du français, moi, je te parle de l'inou. Ça va bien, hein? En fait, je pense que les langues s'influencent les unes aux autres. Oui. Votre langue maternelle, c'est l'inou. Hum, hum. Bien, en fait, c'est ça. Pour moi, je vois ça vraiment comme un outil. Moi, je suis allée au... J'allais enseigner à Ouahat. Je suis enseignante de français à des jeunes inous. Puis la pire chose qu'on pouvait me dire, c'est... Ce n'est pas la pire chose, mais en tant qu'enseignante de français, le pire commentaire que j'avais, c'était... Bien là, tu sais, moi, je suis poche en inou. Je suis poche en inou. Je suis poche en français, moi, je suis un inou. Tu sais, puis moi, j'étais comme... Bien non, franchement. Moi, je me rappelais quand j'étais jeune, moi, j'étais la meilleure en français. Puis j'étais la seule inou. Tu sais, c'était pas ma langue maternelle. Puis j'étais entourée de Québécois. Puis c'était toujours moi qui étais la meilleure en français. Pour moi, le français, c'est vraiment un outil, je leur dis. C'est un outil avec lequel on peut travailler. C'est une très belle langue. J'aime la langue française. Puis je pense que c'est ça. C'est vraiment... Puis si on peut manier cet outil-là, c'est un plus dans la vie. Mettons, moi, je vois pas ça comme quelque chose qui m'est imposé. C'est quelque chose que je choisis. Puis si... C'est ça, c'est comme... Je veux faire un parallèle vraiment de base. Mais tu sais, c'est comme si j'ai des... J'ai un tableau à peindre puis j'ai des peintures, des couleurs. Bien, c'est une couleur, le français, ma couleur. J'en ai une, moi aussi, pour l'inou. Puis ça fait... Ça enrichit seulement ma peinture. Tu sais, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir un peu les langues. Remarque, moi, ma langue, ma langue inou, c'est comme je disais, tu sais, c'est un autre... C'est de l'attachement, c'est de l'amour, c'est autre chose. Puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus identitaire. Mais le français, je vois pas ça comme quelque chose qui peut nous empêcher. Puis même dans mon cours de français, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas en éliminant le français qu'on se décolonise, en fait. En éliminant le français, plutôt, on se restreint encore plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en français pour justement faire grandir cette culture-là? C'est peut-être de faire lire des auteurs inou, tu vois, de faire lire des auteurs inou à des jeunes inou, puis de travailler le français avec des textes écrits par des inou. Pour moi, ça, c'est de la vraie décolonisation. Est-ce que votre inou influence votre français? Est-ce que votre français influence votre inou en retour? Parce qu'une langue, c'est une façon de voir le monde, ça vient avec un certain bagage, en quoi vos langues et vos cultures s'influencent l'une et l'autre? Entre la langue, je ne sais pas. Sérieusement, je ne me suis jamais réellement beaucoup posé la question. La langue inou, c'est une langue qui est extrêmement poétique à la base. Puis c'est une langue qui est très précise. C'est ça, je me suis rendu compte. C'est une langue qui nomme précisément les choses. Puis c'est... Mais je ne sais pas dans mon écriture jusqu'à quel point. Mais je sais que dans mon parler, il y a une différence. Quand je parle en inou, c'est drôle, j'ai une voix plus grave. J'ai une voix plus comme... qui vient de je ne sais pas où, là. Puis quand je parle en français, j'ai une voix comme plus... Mais en inou, c'est comme... Tout de suite, ça devient quelque chose de solennel quasiment. Quand je parle en inou, c'est assez... Je me suis rendu compte de ça. Intéressant. C'est quoi... Qu'est-ce qui définit la culture inou? C'est quoi être un inou? On parlait tout à l'heure de territoire, de chasse, de langue. Si on avait à présenter un inou dans sa culture et d'en faire le tour, c'est une question très vaste. C'est quoi être un inou? Bien, en fait, moi, je pense que premièrement, c'est d'être conscient. Il faut être conscient de l'histoire. Moi, je pense que c'est important, peu importe de quelle nation on est. Il faut savoir son histoire. Il faut être conscient que l'histoire est ancienne, plus ancienne que ce qu'on essaie de te faire croire. Elle est très, très ancienne. L'histoire, elle est complexe. C'est un ensemble de sciences, de savoirs, de choses qui existaient avant l'arrivée des premiers arrivants, des nouveaux arrivants. C'est aussi, je pense, être inou, c'est nécessairement aussi... Il y a des valeurs. Je peux peut-être parler plus des valeurs, les valeurs importantes. Une grande valeur importante pour les Inuits, c'est la communauté. La communauté, c'est les gens. C'est les gens autour de toi. Tout est un peu, genre, imaginé à travers cette communauté-là. Dans la communauté, tout le monde a sa place. Tout le monde peut faire sa place. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de possession. Pour les Inuits, on n'était pas des gens qui possédaient beaucoup, simplement parce qu'on était des nomades. Puis c'est pas une question de force, c'est pas une question de beauté, c'est vraiment tout le monde a sa place. C'est pas une question d'âge non plus, ni une question de sexe. C'est que tu sois une femme, un homme, que tu sois vieux ou jeune, t'as ta place dans la communauté puis tout le monde est important. Tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance aussi. Il y a dans l'autonomie une question d'interdépendance, c'est-à-dire que moi toute seule dans la forêt ou toute seule dans l'ancien mode de vie, je ne peux pas survivre. Ça, c'est primordial chez les Inuits. Fait que l'esprit de communauté est extrêmement fort. Moi, j'ai rarement vu ailleurs des communautés aussi fortes. Puis c'est tellement fort que même quand tu sors de ta communauté de la réserve, bien la communauté, elle est encore là, elle t'habite encore puis tu reconnais les gens de ta communauté. Fait que c'est très, très fort cet esprit-là de communauté. Je pense que ça, c'est une valeur fondamentale. Une autre valeur aussi, c'est l'égalité des gens. C'est ça aussi. Ça fait partie de la communauté, mais l'égalité des gens, l'égalité des sexes. Les femmes ont toujours été égales aux hommes chez nous. Ça n'a jamais été une question de... C'est ça, il n'y a jamais eu comme les femmes soumises aux hommes. Ça, c'est une question qui vient de la religion. Ça, on n'avait pas ça chez nous avant. Les femmes étaient aussi fortes que les hommes physiquement, intellectuellement, ça, on le sait. Mais tu sais, je veux dire, même dans les décisions à prendre, le pouvoir dans le système politique de clan, tout ça, les femmes avaient leur place. Puis je le sais parce que je viens d'une lignée de femmes extrêmement fortes qui n'ont jamais donné leur place, qui ont toujours pris la place puis qui avaient cette autonomie-là sans avoir besoin nécessairement d'avoir un homme pour s'appuyer, un mari pour s'appuyer. Mon grand-père, mon grand-père, ma tante me raconte ça, elle dit, ton grand-père, elle dit, un moment donné, il me parlait, il nous parlait à nous parce qu'il y a eu plusieurs filles, mon grand-père. Puis il dit à ses filles, il dit, mariez-vous pas. Puis là, les filles sont comme, OK, mariez-vous pas parce que si vous avez pas besoin de vous marier, vous avez pas besoin d'hommes dans votre vie, vous êtes capables toutes seules de faire les choses à laquelle vous voulez faire. Si vous mariez, il voyait ses filles, moi je pense, puis il les voyait fortes, travaillantes, c'est des femmes extrêmement travaillantes, il les voyait fortes puis autonomes puis c'est comme pour dire, c'est pas, imagine, ça c'est dans le contexte des années 70, imagine un grand-père québécois qui dirait ça à ses filles, je suis pas sûre que ça existe, mais chez les Inuits, c'est cette culture-là, on m'a éduquée, moi, j'ai grandi en n'ayant aucun doute sur l'importance puis la valeur de la femme, j'ai jamais pensé qu'une femme valait moins qu'un homme ou valait moins que je sais pas quoi, c'est pas comme ça qu'on m'a éduquée aujourd'hui encore, c'est ce que je pense. Ces valeurs-là, cette force de la communauté-là, on perçoit tout ça dans tes romans, dans tes romans aussi, tu abordes les situations difficiles que vivent les Amérindiens dans les réserves, notamment les vagues de suicides, la difficulté d'être à l'école, donc à travers tous ces témoignages-là, par contre, même si c'est difficile, même si c'est parfois très obscur, même si la douleur est parfois très intense, il y a toujours un espoir qui demeure dans les romans. QIC-PAN se termine par «il y aura un nous, Nikus » et Mani Canétis se termine avec une fin ouverte où la pièce de théâtre qu'on a montée, le CID, ça va être un succès et l'enseignante termine son année, les étudiants terminent leur année et tout semble positif. On ne sait pas si l'enseignante va revenir, on peut croire que oui, mais parlez-nous de l'importance d'avoir de l'espoir, même quand la vie dans des réserves, ce n'est pas toujours facile. Il y a Samian qui dit que quand on vit dans une réserve, c'est comme si on était des prisonniers politiques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il y a une dure réalité quand même dans les réserves, mais par contre, l'espoir émane de vos romans, de vos témoignages, de votre parole. Parlez-nous de l'importance d'avoir espoir. Moi, j'ai énormément d'espoir. Moi, je suis une maman et c'est important, je pense, en tant qu'Inu d'avoir de l'espoir. La réserve, il faut savoir que la réserve, ça n'a jamais été un choix, la réserve. Il n'y a personne qui s'est dit « OK, on va vivre dans la réserve. » Ça a été imposé par le gouvernement parce qu'on était dérangeant, parce qu'on était des nomades et qu'à ce moment-là, il fallait exploiter les ressources naturelles dans le nord québécois et c'était notre territoire. Le problème avec les nomades, c'est qu'ils sont nulle part et partout en même temps. C'est ça, le problème des nomades. C'est qu'un jour, ils sont là, le lendemain, ils ne sont pas là, mais là, si on veut creuser une mine, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On était vraiment un problème. Je ne pense pas que la réserve, c'était autre chose qu'une solution à ce problème-là qu'on avait imposé par notre mode de vie pour l'exploitation. C'était vraiment, c'était une solution pour le gouvernement pour pouvoir exploiter librement le territoire. c'était ça, la réserve au départ. Puis, dans cette optique-là, je suis tombée perdue aujourd'hui. Avoir de l'espoir. OK. Je ne réponds jamais, Frickton. Avoir de l'espoir dans une situation ou vivre dans une réserve. Ça, je parlais de choix. Ce n'est pas un choix, la réserve. Puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas un choix encore. Tu sais, quand tu vis, il faut vraiment comprendre les communautés. Là, je vais tout raconter, le truc du colonisation, tout ça, comment ça a été violent, comment ça a été difficile. Puis, à un moment donné, la réserve devient comme une protection pour les Inus. Devient comme quelque chose, on va rester ensemble là-dedans puis ça va nous protéger. Protéger de quoi? Protéger de la haine, du mépris, des difficultés, de devoir s'adapter. Protéger de tout ça. Ça devient quelque chose d'extrêmement fermé, finalement, la réserve. De l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur. Ça, c'est vraiment sur ce coup-là, le gouvernement a vraiment bien réussi parce que quand ils ont enlevé la clôture, la clôture, elle était encore là, mais elle était dans la tête des gens. Fait que sortir de là, c'est comme faire un chemin pour se libérer. Je pense que c'est un problème. Il faut se libérer des réserves. Moi, je le pense aussi. Puis, dans l'espoir, oui, parce que l'espoir, c'est ça, c'est... Puis moi, je pense que ce n'est pas aux gens de dire aux Inus, bien là, sors de ta réserve, franchement, là, tu sais. Ce n'est pas à Samiane de dire aux gens, sortez de vos réserves, là, let's go. Tu sais, j'aime beaucoup Samiane, mais tu sais, quand tu as une carrière de chanteur puis que tu te promènes partout dans le monde puis que je pense qu'il n'est même pas né dans une réserve, ce n'est pas à lui à donner la leçon. Les gens de l'intérieur vont décider eux-mêmes quand ils vont sortir. Ma mère, il n'y a personne qui lui a dit de sortir. Elle a décidé à 30 ans, bon, bien, moi, je sors. Puis ça a été tout un combat. Ça a été extrêmement difficile. C'est ce qui a fait que moi, aujourd'hui, je suis libre d'entrer et de sortir, de vivre dans la communauté ou de vivre en Haïti ou ici à Longueuil. Pour moi, c'est une liberté que j'ai, que ma mère a acquis pour moi. Puis ça, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'il faut se mettre aussi dans la peau de ces gens-là. Puis les solutions ne viendront plus de l'extérieur. Moi, je pense que c'est fini le temps où est-ce que le gouvernement décide faisons-ci, faisons-ça. Puis pour les Indiens, non, c'est assez, c'est fini, ça, cette époque-là. Les solutions vont venir de l'intérieur. C'est les gens à l'intérieur qui vont décider quand il n'y en aura plus de réserve, quand ils vont sortir de la réserve, quand ils vont décider de faire des barricades ou quand ils n'en feront pas. C'est eux qui vont décider ça. Puis à partir de là, il y a toute la reconstruction de... Puis on est là-dedans, on est dans ce processus de reconstruction. Ce que tout le colonialisme a brisé pendant toutes ces années-là, bien, il faut le reconstruire. Moi, il me fait rire, Justin Trudeau, quand il a décidé que là, c'était l'heure de la réconciliation. Là, il avait décidé ça, lui, il a eu un rêve pendant la nuit, il a eu un songe. Puis là, il a décidé que là, les Inuits, les Indiens, ils vont se réconcilier avec nous. Puis c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais tu n'as pas rien compris de l'histoire. Tu sais, ce n'est pas toi qui l'as subi, l'histoire. Puis maintenant, ce n'est plus à toi de me dire quand je vais me réconcilier avec toi ou quand je ne vais pas me réconcilier avec toi. Puis il y a plein de choses qu'on ignore encore sur les histoires des Premières Nations. Il y a plein de choses qui ont été encore... Ça commence, on commence à dénoncer, à refaire, à réécrire l'histoire grâce à des témoignages de gens. On réécrit l'histoire grâce à des témoignages de gens qui ont complètement été détruits, anéantis par cette histoire-là. Vous voyez comment ça prend du courage, là. On ne parle pas... Là, je ne parle pas de quelque chose il y a 100 ans. Non, je te parle de quelque chose que j'ai vécu, un abus que j'ai vécu quand j'étais jeune, enfant, qui a fait que par après, j'ai même moi-même abusé des gens qui étaient sous ma garde. Ces gens-là, comment qu'ils doivent retourner dans tout ça juste pour réécrire cette histoire-là qui a été tellement pleine de mensonges? Bien, ça prend une force incroyable puis c'est pas... C'est récent, c'est ce que je veux dire. C'est très récent, cette parole-là. Puis ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Ça ne peut qu'aller... L'affirmation Inou, aujourd'hui, je l'ai dit, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi résistante qu'en ce moment. Ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Moi, je pense que... Oui, il y a énormément d'espoir là-dedans. Il y a un travail de décolonisation à faire. Il faudrait aussi réécrire non seulement l'histoire, mais réécrire la loi sur les Indiens qui est une aberration dans l'histoire du Canada, dans l'histoire du Québec aussi, que cette loi-là existe encore et toujours. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi avoir choisi le CID dans... Je ne suis pas capable de prononcer le mot correctement, dans Mani Canétiche. Pourquoi avoir choisi le CID comme pièce de théâtre? Est-ce que c'est un clin d'œil au fait que c'est la première pièce de théâtre qui a été jouée à Québec au début de la Colonie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce genre-là? Ou est-ce que, comme vous l'écrivez, l'ancienne tragédie qui est venue rejoindre les nôtres, l'amour bafoué d'une femme, était-ce plutôt cela? Relire les classiques pour mieux comprendre le présent, pour mieux se comprendre? Bien, en fait, moi, je pense que... Je crois qu'une des belles façons de sortir de la réserve ou de sortir d'un enfermement, quel qu'il soit. L'enfermement, ce n'est pas juste dans les réserves. Ça existe... Ça peut exister dans ta tête aussi. Ça peut exister dans des clans, dans des milieux sociaux. Ça peut exister n'importe où, l'enfermement. Puis, une belle façon, moi, je pense, de sortir de son enfermement, c'est par l'art. Par l'art, puis comment on peut se projeter dans une pièce de théâtre, dans un roman, dans du cinéma, qui n'est pas le sien, qui ne parlent pas de choses qui nous concernent, mais qui peuvent nous faire respirer, qui peuvent nous faire souffler un peu, qui peuvent nous faire penser, voir le monde autrement. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi le CID. Moi, j'avais cette ambition-là de monter une pièce de théâtre avec mes élèves que je n'ai pas fait parce que j'ai quitté Ouahat trop tôt, mais j'avais cette ambition-là de le faire, puis si j'avais eu à le faire, j'aurais monté une pièce de théâtre comme ça. On aurait ri comme des fous, je sais, à essayer de jouer avec un vieux, pas un vieux, mais un français très difficile, avec des grosses robes, des épées, puis tu sais, je veux dire, c'est l'adolescence, c'est l'amour, les questions d'amour, de loyauté, tu sais, moi, je sais qu'on aurait eu un plaisir fou à faire ça, puis c'est ça, je voulais surtout qu'on arrive à sortir de la réserve, justement. Je pense que ça, c'est un bon moyen de l'art, de s'intéresser à le voyage, de s'intéresser aux autres cultures. Il n'y a pas, c'est pas juste je mets le pied dehors puis je m'enferme et je vais m'enfermer ailleurs dans une grosse ville, c'est pas ça. C'est vraiment d'être plus ouvert aux autres. Moi, je pense que ça, ça peut être un bon moyen, ça, de sortir, justement, de son enfermement. De s'ouvrir à soi et de s'ouvrir aux autres. Excellent. En 2013, je remonte à il y a quelques années, vous avez répondu à un questionnaire, le questionnaire La Ferrière, où vous avez notamment affirmé que le livre que vous auriez aimé écrire était Adagio de Félix Leclerc. Pourquoi? Adagio, c'est un recueil de nouvelles. Félix Leclerc, moi, je trouve que c'est un des plus beaux nationalistes que j'ai lu, que je n'ai pas rencontré Félix Leclerc, que j'ai lu. Puis c'est un des, c'est ça, c'est un des plus grands pour moi qui m'ont inspiré parce que lui, il parle très, il décrit sa situation en tant que Québécois à ce moment-là où est-ce qu'il n'y a que du mépris dans le monde des affaires ou en tout cas où est-ce qu'il y a le pouvoir pour les Québécois. puis moi, je me suis vraiment reconnue là-dedans, sincèrement. J'ai reconnu ma situation, j'ai reconnu, tu sais, le night, être né pour un petit pain, ça, c'est chez nous, ça, c'est comme ça qu'on s'imagine le monde. Puis, fait que de lire Félix Leclerc, pour moi, ça a été très, c'était un des premiers que je lisais que j'aimais, nationaliste, fière de sa culture, malgré qu'on lui dit de ne pas être fière de sa culture, malgré qu'on lui dit toi, tu n'arriveras pas à grand-chose. Non, moi, je suis fière, pareil. Mais ça, c'était avant de lire la littérature des Premières Nations. Maintenant, je réalise qu'il y a plein d'auteurs que j'aurais aimé écrire leurs livres. Puis, pour moi, c'est une découverte aussi. Jusqu'à 27 ans, je lisais, je n'avais jamais lu ma littérature. Ça, c'est quelque chose de grave. Jusqu'à 27 ans, j'avais lu Joséphine Bacon, Natasha, puis c'est tout. Je ne connaissais pas du tout ma littérature. Puis, ça, c'est mon combat aujourd'hui. C'est de connaître ma littérature, de la faire connaître, la littérature des Premières Nations, puis de l'enseigner. Moi, je suis en train de faire une maîtrise. J'aimerais enseigner cette littérature-là pour qu'elle puisse être bien connue, pour que les enseignants puissent l'enseigner aussi par après. Ça fait que je pense que ça, c'est vraiment là-dedans que je me situe, tellement je trouve ça important de connaître sa littérature. Je connaissais, j'avais lu, j'avais lu beaucoup, beaucoup de Québécois. J'aime la littérature québécoise. J'avais lu la littérature antiaise, française, évidemment, tout ça. Puis, je n'avais jamais lu comme la première auteure Innu. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas là-dedans. Puis, je ne me lance pas des pierres. Moi, je pense que c'est le système à ce moment-là. Puis, c'est très récent, ça fait trois ans de ça, trois, quatre ans, qui n'étaient pas ouvertes à ça, ou en tout cas, on n'était pas rendus là. Mais là, on fait des bons incroyables à chaque fois. Puis, c'est ça, moi, je trouve ça vraiment génial. En ce sens-là, vous avez fait aussi un travail remarquable avec notamment Jean-François Letourneau en publiant un recueil, un recueil de textes, des textes à lire de la littérature autochtone. Donc, c'est trouver le chemin, tracer le chemin. Oui, tracer un chemin, c'est Meshkanadje. En Innu, ça veut dire il trace un chemin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là, de l'envergure et l'ampleur de ce que ça a appris dans votre travail? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est Jean-François Letourneau qui a fait un doctorat, je pense, en littérature des Premières Nations du Québec, en tout cas, surtout Innu. Puis, il y avait ce projet-là, c'est grâce à lui que j'ai découvert ma littérature. Il y avait ce projet-là de créer une anthologie dans le but, par exemple, d'enseigner la littérature des Premières Nations. Comme un cours un peu d'introduction, si on veut, ou comme un des textes qu'on pourrait utiliser facilement au secondaire, au cégep. Fait que moi, je me suis embarquée là-dedans puis je ne me rendais même pas compte dans quoi je m'embarquais parce que ça a vraiment transformé ce que je voulais faire dans ma vie aussi, tu sais, dans ce quoi je me destine aujourd'hui. Puis, tu sais, je veux vraiment me perfectionner, me spécialiser en littérature des Premières Nations parce que je trouve ça primordial que les gens lisent cette littérature-là. Puis, c'est ça, c'était son projet. À lui, on s'est associé avec un professeur de Sherbrooke. Puis, c'est ça, on a travaillé là-dessus, on a beaucoup lu. On est allé avec des textes qu'on aimait, des textes qu'on avait le goût de partager. Puis, on est allé avec des thématiques, des... puis c'est une anthologie de 150 pages, peut-être, 200 pages, puis dans lequel il y a 40 auteurs des Premières Nations, principalement ici du Québec, mais aussi du Canada anglais un peu, puis un peu des États-Unis. Puis, c'est quelqu'un, mettons, qui ne connaît pas les auteurs, quelqu'un qui s'intéresse à cette littérature-là. Bien, pour moi, je trouve que c'est une très belle façon d'entrer dans la littérature, puis d'apprendre justement à connaître un peu ces auteurs-là. Mais plus encore, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que c'est important pour les Québécois, je pense, de connaître cette littérature-là parce que c'est votre histoire aussi. Tu sais, la littérature des Premières Nations, ça parle du Québec aussi. Ça parle du territoire, ça parle des Québécois, ça parle d'une société. Sauf que la différence, c'est que le regard c'est pas le Québécois qui observe les autres, c'est le Québécois qui est observé. Alors, dans cette littérature-là, l'autre, c'est pas le nouvel arrivant ou en tout cas, c'est pas les Inus non plus, c'est vous qui êtes l'autre dans cette littérature-là. Puis je pense que c'est bien de se voir là-dedans aussi, d'être capable de se mettre comme, OK, c'est comme ça qu'on me voit, moi, tu sais, quand on parle d'une littérature qui fait partie du territoire. Anantane Capèche, elle dit, dans les années 70, elle dit, elle dit, là, tu penses que tu me prends comme un peu pour quelqu'un qui sait rien, mais il faut que tu saches une chose, moi, je te connais beaucoup mieux que toi, tu me connais. Puis c'est une réalité, cette littérature-là parle du Québec, des Québécois, avec beaucoup plus de, beaucoup plus, une meilleure observation, si vous voulez, plus fine, plus précise que le contraire que quand, nous, on ne se reconnaît pas nécessairement dans ce qu'on lit, par exemple, quand on lit un auteur québécois qui parle des Inus, on se reconnaît un peu, mais on voit beaucoup le cliché. Mais nous, vous, je veux dire, ce regard-là est important aussi, moi, je pense. Puis si on est capable de se remettre en question un peu, je pense que cette littérature-là peut beaucoup, beaucoup enrichir les lecteurs québécois. Tout à fait. Tout à fait d'accord. votre maîtrise, quel est le sujet de votre maîtrise et vous l'avez fait à l'Université Laval? Oui. J'étudie à Nantenne Capèche. J'étudie Je suis une maudite sauvagesse. Puis c'est un texte, ça, il faut l'avoir lu, mais c'est un texte qui n'est pas simple à lire. Et dans mon sujet de recherche, en fait, je pose la question très, très, très innocemment, je pose la question est-ce que c'est un texte intolérant? Parce que j'ai entendu des gens, même de ma communauté, même des inno, dire, ah, mais c'est vraiment dur ce texte-là, puis, tu sais, c'est bien trop, puis c'est vrai que c'est violent, c'est vrai qu'elle dénonce énormément, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps, je pense que c'est pas un texte intolérant, dans le fond, c'est ça ma question pour mieux réaffirmer le contraire, parce que, mais moi, je pense que l'affirmation de cette femme-là, elle était au même degré aussi violente que la colonisation qu'elle a vécue, que le mépris qu'elle a vécu, elle avait pas le choix, si elle avait été comme ça, elle aurait pas pu, elle aurait pas pu écrire ce texte-là, puis ça aurait pas eu l'impact que ça va avoir aujourd'hui, que ça l'a eu à cette époque-là, puis que ça va avoir dans le futur. À un moment donné, plus on te, on te pousse vers le bas, plus on te, comment qu'on dit, on t'écrase, voilà, plus t'as pas le choix, toi, d'être résistant, plus t'as pas le choix d'être fort, puis d'être violent à quelque part dans cette affirmation-là. Fait que moi, c'est un peu ça mon sujet, c'est que je, puis c'est une question très actuelle aussi, la question de l'intolérance et de la tolérance. Qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas dans la société, c'est qui est admissible, qui est acceptable, qui l'est moins? Je pense qu'on parle beaucoup de l'immigration, mais même, tu sais, je veux dire, même entre les sphères de la société québécoise, il y a cette question-là de tolérance et d'intolérance. Puis moi, un peu là-dedans, ce que je comprends, c'est que c'est pas… la tolérance, ou en tout cas, même pour aller plus loin que la tolérance, l'ouverture à l'autre, la vraie ouverture à l'autre, celle qui serait idéale, moi, je pense, commence au départ par une affirmation de soi. C'est important. Une fois que t'es sûr de toi, une fois que t'es sûr de ta culture, une fois que t'es sûr d'où est-ce que tu viens, puis qu'est-ce que tu peux apporter, toi, en tant que personne, dans la société, c'est là que tu peux réellement t'ouvrir aux autres. Moi, c'est ça que je pense. Puis c'est… Sinon, on devient seulement tolérant. On dit « Ah, ils peuvent faire leurs trucs, mais en tout cas, moi, en tout cas, » Puis ça ne veut pas dire tolérant. Être ouvert à l'autre, ça ne veut pas dire que je vais faire tout comme tout le monde. Ça veut dire que je vais voir la valeur de ce que les autres font, la valeur des différences culturelles, puis je vais voir les différences culturelles comme une richesse pour l'humanité, comme quelque chose qui peut nous rendre encore plus riches, qui est important, qui est primordial pour ce qu'on vit. Surtout qu'on vit dans des sociétés maintenant multiculturelles. Je pense que la question de la tolérance de l'ouverture à l'autre est super importante. Tout à fait. On est rendu aux questions. J'avais d'autres questions. On est rendu aux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ne soyez pas gênés. On s'entend bien. En attendant, allô, 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 oui. Moi, j'en ai une. Tu parlais tantôt de l'importance pour les Québécois non-autochtones de connaître, découvrir la littérature autochtone. Et je voulais t'entendre par rapport aux langues autochtones, étant donné qu'au Québec, on n'apprend pas les langues autochtones dans les écoles. en Abitibi, par exemple, l'Anishinaabe n'est pas enseignée, l'INU n'est pas enseignée, ou peut-être aux Autochtones eux-mêmes, mais pas à la majorité des gens. Est-ce que ça ne serait pas, ça aussi, une voie pour décoloniser, être davantage dans un rapport d'équité, d'ouverture? J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Oui, bien moi, je pense que oui, ce serait génial, en fait. Mais oui, je confirme, dans les écoles INU, il y a un cours, ça pourrait prendre plus de place, mais il y a un cours de langue dès le primaire jusqu'au secondaire. Ça reste que c'est quand même, tu sais, ça peut aller plus loin, mais c'est ça, c'est comme un enseignement qui débute, fait qu'on commence, tu sais, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'assez récent aussi. On enseigne la culture aussi. Mais oui, je pense que ce serait quelque chose d'assez incroyable que dans les écoles québécoises, on puisse apprendre minimalement la langue qui était parlée dans le territoire dans lequel l'école est bâtie, là. Par exemple, ici, sans doute, vous apprendriez le Mohawk, par exemple. Puis les INU, on apprendrait l'INU. En Mauricie, ce serait l'Atikamekw. Plus au nord, le Kri, l'Anishinaabé, tout ça. Puis, tu sais, ce serait quelque chose, puis même si c'est comme un début, si tu veux, de comment apprendre à parler, je pense que oui, ça ferait en sorte, ça valoriserait la culture. Moi, je crois que si un peuple peut briser une culture, détruire une culture pendant de longues années, un peuple peut aussi aider à la reconstruction de cette culture-là. Je pense que s'il est capable de faire dans le mauvais sens, il doit être capable de le faire dans le bon sens aussi. Oui, ça, c'est un chemin pour justement valoriser, sans dire, on va tous devenir des INU demain matin. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas de dire, moi, je vais me coller à ta culture, puis je prends ta culture, puis ta culture, c'est la mienne. Parce que ta culture est supérieure, c'est dangereux, ça aussi. C'est de dire, ta culture est supérieure à la mienne, alors même ma culture, je la rejette, puis je prends la tienne. On a une personne à gagner là-dedans, tu sais, finalement. Fait que c'est ça, c'est d'être capable de comprendre que dans la culture de l'autre, il y a des choses importantes que je suis capable d'aller chercher. Puis qu'en plus, vous savez, en INU, la langue raconte une histoire aussi, elle-même, toute seule. En INU, comment qu'on appelle les blancs? OK? C'est pas, on n'appelle pas les blancs par rapport à la couleur de la peau. En INU, si on voulait dire ça, ce serait Kawabhit. Kawabhit, c'est lui qui a la couleur de la peau, mais en INU, en général, c'est pas ce mot-là qu'on utilise. On utilise Kaksesh. Kaksesh, ça veut dire le pêcheur. Ça veut dire que ça nous rappelle, ça, nous, sur la Côte-Nord, les premiers, les premiers nouveaux arrivants qui sont arrivés, c'était les Vikings, c'était les pêcheurs. C'était ça, notre premier contact. Ça raconte cette histoire-là aussi, la langue. Ça fait que c'était notre premier, puis il était venu pour les pêches, on sait qu'elle était miraculeuse à ce moment-là. Ça fait que ça raconte une histoire, les langues, puis je pense que quelqu'un qui s'intéresse à une langue, il existe 11 langues au Québec, juste au Québec, des Premières Nations. S'intéresser à une langue, je pense que ça peut que vous enrichir, en effet. Merci. Est-ce que tu peux raconter, je vais te demander de répéter ce que tu as raconté hier sur les zones de Radio-Canada, mais tu parlais de l'importance, la façon de dire « je t'aime », comment il y avait différents niveaux et comment ça se vit dans la langue aussi, dans le corps. OK. Bien, en fait, le premier niveau, il y a trois façons. Le premier niveau, c'est « tu me nois de ton ». « Tu me nois de ton », c'est un amour qui est plutôt platonique, si on veut, là. Tu sais, c'est un amour, « je peux aimer, tu me nois de ton, 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 j'aime manger, tu sais, des trucs comme ça, des choses que j'aime comme ça. Ouais, en anglais, ça pourrait être le « like », je pense. Après ça, tu as un niveau un peu plus intense, c'est « tu, tu me nois de ton ». « Tu me nois de ton », c'est un amour un peu, c'est mon petit frère, mon neveu, ma nièce, mon fils. « Tu me nois de ton », ça, c'est humain, premièrement, si tu ne peux plus attribuer ça à des choses, mais c'est un amour aussi qui est comme un peu dans l'affection tendre, tu sais, c'est tendre, c'est quelque chose de doux, tu sais. Puis, il y a le troisième amour, c'est « tu me nois de ton ». « Tu me nois de ton ». « Tu me nois de ton ». Ça, c'est l'amour amoureux. C'est l'amour, c'est ça, en couple. Puis, il y a dans le mot « tshadjitin », il y a quelque chose qui est comme physique aussi. C'est quelque chose, tu sais, tu as le goût de le prendre dans tes bras, là, tu sais, c'est quelque chose qui devient physique aussi, cet amour-là, « tshadjitin ». Ça dépasse un peu juste ce, tu ne dis pas « je t'aime » comme ça, « tshadjitin », c'est quand tu l'as dans tes bras ou autre chose. Mais en tout cas, c'est un amour physique, ça devient quelque chose de plus fort. On est loin du « j'aime » de Facebook. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une. Donc, évidemment, c'est une question très… pas technique, je ne la voudrais pas technique, mais je suis très impressionné par l'écriture. Tu parlais que tu n'écrivais ou presque, en tout cas, c'était ton type d'écriture que de faire ça par fragments. Bien, d'une part, j'aimerais savoir pourquoi. Puis, d'autre part, ce qui est assez impressionnant aussi dans chacun de ces tableaux-là, si on parle de Quasipan, on parle donc de 63 tableaux, si mes souvenirs sont bons, à chaque fois, il y a une sorte de dévoilement. C'est un peu cheap, je dirais que c'est comme une sorte de punch, mais c'est plus que ça. C'est comme une sorte de… à la fin de chacun des… ou presque de chacun de ces tableaux-là, il y a quelque chose qui se dévoile. quelque chose comme, je ne sais pas, Blackout, ou bien, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais beau, ou pas quelque chose, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces deux façons-là d'écrire, un, par fragments, et deux, par cette espèce de lent dévoilement en question? Bien, en fait, moi, je pense que… moi, j'aime beaucoup lire. Puis, j'aime lire des choses qui m'intéressent. je lis, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup lu obligé au cégep à l'université. Maintenant, je m'intéresse, tu sais, j'aime. Puis, je trouve que dans… ça fait que quand j'écris, j'essaie d'écrire quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, qui m'intéresse moi-même. Puis, je trouve que cette façon-là d'écrire, c'est pas… c'est peut-être un peu… ça vient peut-être des nouvelles que j'ai lues, que j'ai beaucoup aimées, qui sont comme une espèce de… tu sais, c'est pas une nouvelle, il y a comme une espèce de chute ou quelque chose comme ça à la fin qui vient comme te dire « Ah, tu sais, tu peux comme relire un peu ce que tu viens de lire autrement » ou en tout cas, moi, j'aime cette émotion-là. C'est ce que j'essayais d'aller chercher, j'imagine, en écrivant comme ça, cette émotion-là de dire « Ah, tu sais, à la fin, un petit « aïe » ou je sais pas. Par rapport aux fragments, moi, le premier est beaucoup plus en fragments parce que je parle de ma communauté, surtout quand j'étais jeune. Il y a beaucoup de souvenirs là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont dans le passé. Puis, j'avais cette idée-là aussi d'accumuler aussi des portraits, des portraits de gens, des portraits de lieux, de moments, tout ça. Fait que pour moi, c'est un peu ça, ça vient un peu de là. Puis, j'aime, moi, j'aime, je sais pas, même quand je lis, je me rends compte que j'aime ça, j'aime le moment. J'aime quand c'est un moment. J'aime pas quand on me raconte une semaine entière ou j'aime le moment où est-ce que ça vaut la peine. Vous voyez, moi, je suis en économie de mots puis j'aime quand c'est précis puis quand c'est un moment, tu sais, que « Ah, tu sais, là, j'ai catché quelque chose ou une discussion, une parole » ou quelque chose comme ça plutôt que de tout décrire, les faits, les gestes. Puis, tu sais, il y en a qui sont, moi, j'ai… Puis il y en a qui sont très bons là-dedans. Il y en a beaucoup qui, avec ça, moi, je pense entre autres plongeurs, par exemple, qui est vraiment dans la description de tout. Mais moi, c'est autre chose, tu sais, puis moi, c'est vraiment… J'aime un peu l'écriture un peu en photo, si on veut, ou tu sais, un peu en… Oui, c'est ça. Puis j'avais cette tâche-là aussi de décrire des lieux, des visages qui n'étaient pas connus, tu sais, qui n'étaient pas reconnus, que les gens… Je pourrais poser la question ici, lesquels, combien d'entre vous sont déjà allés dans une réserve… Quelques-uns, quand même, tu sais. Vous avez des images, tu sais, vous avez des images, mais sinon, tu sais, la plupart du monde n'ont même pas d'image de ça dans leur tête. Fait que je pense que c'est ça, il y avait ce souci-là aussi d'être comme dans la description plus aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont marqué davantage, qui t'ont influencé dans ton écriture? Bien, je pense entre autres peut-être à Carvard, qui est un peu dans cette espèce de… C'est John Carvard, c'est ça? Raymond Carvard, qui est dans cette écriture-là un peu du détail, puis aussi des choses simples de la vie, tu sais, d'un peu du quotidien. Ça, ça… Je me rappelle que j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce que j'avais lu de lui. Sinon, je peux penser aussi aux filles de Caleb, Arlette Cousture, qui, elle, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'écriature un peu plus humaine aussi, qui s'intéresse à l'humain, qui s'intéresse aux choses qui sont belles et moins belles, tu sais, par rapport à la souffrance, à la pauvreté, par rapport au fait d'être rejetée, tout ça. Moi, je trouvais que c'est ce genre de choses que j'aime, que j'aimais lire, en tout cas, puis Félix Leclerc, évidemment, puis il y en a d'autres, certainement, mais de la mienne pas en tête. Oui. Dans « Cuispan », c'est laquelle de votre histoire qui vous a le plus touchée? Mais je peux pas te dire laquelle qui m'a le plus touchée, mais je peux te dire laquelle qui, aujourd'hui, me touche le plus, peut-être, parce que ça change tout le temps. Aujourd'hui, celle qui me touche le plus… je pense qu'entre autres… Il y en a plusieurs, mais entre autres, celle que j'aime particulièrement, c'est celle où je parle de la fille qui est toute jeune et qui est enceinte, oui, quand il viendra, ça, je peux vous le dire à vous, c'est un secret. C'est ma petite soeur. Je parle de ma petite soeur qui est tombée enceinte, elle avait 15 ans. Puis, c'est… Je sais pas, je trouve qu'il y a une honnêteté dans ce texte-là. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui renverse un peu, tu sais, l'idée reçue qu'une fille de 15 ans qui tombe enceinte, tu sais, c'est donc bien inacceptable puis tout ça. Puis, je trouve qu'il y a une honnêteté. Aujourd'hui, elle est rendue à 23 ans, ma soeur, peut-être déjà 24 ans. C'est quand est-ce? Ça fête? Ah non, c'est demain, ça fête. 24 ans. Puis, elle a 24 ans puis elle a trois enfants. Alors, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose aussi. Puis, mais je trouve que, tu sais, à ce moment-là, elle avait pris, elle avait eu du courage, pareil, tu sais, de continuer cette grossesse-là. Puis, c'est ça, moi, c'est un des textes. Est-ce que tu sais lequel texte je parle? Oui? Quand il viendra. Moi, j'ai cette version-là, 84. Oui, quand il viendra, elle n'aura pas encore le droit de conduire. Je trouve que c'est… J'avais beaucoup, j'aime beaucoup ça relire ce texte-là. Je trouve qu'il est bien écrit aussi. Ah, mais quand on parle des gens qu'on aime, on n'a pas le choix de bien écrire, hein? Oui? Oui. D'accord. Au fond, c'est deux questions, mais ça commence par une. Juste, votre langue, bien, celle avec laquelle vous réfléchissez peut-être, ou qu'il y en a toujours une, bien, ça dépend des situations. Est-ce que c'est plus l'inou, le français, de base, ou l'anglais, ou l'espagnol? Bien, en fait, ça dépend où je suis. Vraiment, ça dépend vraiment où je suis. Quand je suis chez moi, je réfléchis en inou. Quand je suis en ville, ou bien, quand je parle seulement français, je réfléchis plus en français. Ça dépend dans quel mode que je suis aussi. Si je suis dans un mode plus comme, bon, bien, je réfléchis sur ma maîtrise, c'est sûr, je vais me mettre à réfléchir en français. Puis si je réfléchis plus, mettons, sur ma famille, ou sur des, tu sais, ça dépend vraiment, il y a comme un côté plus intellectuel, peut-être, qui est attaché au français, affectif, peut-être plus à l'inou, mais ça dépend souvent de l'endroit physique où est-ce que je suis. Et puis, dans le domaine de l'endroit physique, disons, quand vous êtes en processus créatif, vous êtes en train d'écrire, est-ce que c'est l'inou qui ressort en premier puis vous devez le traduire en français ou des fois, vous écrivez en français puis, genre, comment vous faites, au fond, la traduction entre ces deux langues parce que souvent, disons, on écrit dans sa langue maternelle et ensuite, bien, si on veut se faire comprendre dans une autre langue, on travaille un peu là-dessus et justement, vu que chaque langue est un outil qui s'utilise différemment, bien, des fois, il y a certaines idées qui sont difficiles à traduire. Donc, comment vous gérez l'idée de parfois, j'essaie de gérer la transition entre l'inou et le français dans l'écriture, comment ça se vit, comment ça se vit? Bien, en fait, la plupart du temps, quand j'écris, je réfléchis déjà en français. Mais où est-ce que ça peut être intéressant? C'est comme quand tu dis, dans les concepts peut-être que je veux expliquer en français, mais qui viennent de l'inou ou que j'ai juste entendu dire en inou ou même dans les dialogues, des fois, ça peut être super intéressant. Tu sais, des histoires comme dans Manikinaitush, il y a cette histoire-là du vieux que je raconte, lui qui s'est perdu dans la forêt puis il trouve ça très, très drôle, son histoire à la fin. C'est vraiment le fun de l'entendre. Mais moi, je l'ai entendu en inou, cette histoire-là. Puis maintenant, comment que je fais pour... Tu sais, c'est plus difficile, ça, c'est vraiment plus difficile pour moi. D'ailleurs, les dialogues, c'est quelque chose qui est assez difficile une fois que tu es dedans, tu comprends que ce n'est pas comme la narration. Il faut que... Il faut que ça soit un peu plus... Bien, pas plus solide, mais en tout cas, c'est plus difficile à écrire des dialogues, sincèrement. Fait que... Puis il y a ces questionnements-là, c'est sûr, quand je traduis des dialogues ou quand je veux mettre en français, mais sincèrement, je pense que la langue, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment quelque chose qui me... Quand j'écris, j'écris vraiment en français, tu sais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est un jour écrire un texte qui aurait presque autant de français que d'Innu là-dedans. Tu sais, que les dialogues seraient vraiment en Innu, traduits ailleurs, ou tu sais, traduits en bas de page, je ne sais pas, mais qu'intégrer réellement le... Puis s'il y a un mot qui ne se dit pas en français, bien, on le dit en Innu. Ou s'il y a quelque chose qui me vient en Innu, je le dis en Innu. C'est vers là que j'aimerais aller. Mais une chose que moi, je n'ai pas, qu'il faut que j'aille, c'est que moi, je n'écris pas en Innu. Je parle en Innu, je comprends l'Innu, mais je n'écris pas en Innu et je lis très difficilement l'Innu. Tu sais, c'est toute cette barrière-là. Moi, si j'écris l'Innu, c'est comme... C'est comme... C'est quand quelqu'un qui s'en fout complètement de toutes les règles de grammaire de français écrit le français, là. Tu sais, ça ressemble à ça, moi, mon Innu. Tu sais, quelqu'un qui... C'est ça. Tu sais, une fois, j'avais écrit un mot puis là, ma tante, elle me regarde, elle dit, c'est parce que t'aimes ça que t'écris ça comme ça? J'étais comme, non, comment ça s'écrit? Tu sais, j'ai aucune idée, là. C'était un petit mot tout simple, en plus. Puis, tu sais, ça fait que je... J'ai ces limites-là moi-même, puis... Mais je pense que j'aimerais beaucoup aller de plus en plus vers cette connaissance-là de la langue écrite et c'est ça, pour que je puisse la lire aussi, c'est important. Merci. Bien, tant qu'est-ce qu'on n'avait pas encore volé le micro. Est-ce que... Je ne sais pas, je n'ai pas fait ma recherche là-dessus, je vous le demande. Est-ce que vos livres sont traduits en Innu? Est-ce qu'il y en a des versions en Innu ou c'est juste en français? C'est juste en français. Mais là, avec Joséphine, quand avoir fini de... Parce que là, Joséphine est dans un... Dans le jus, oui. quand on va avoir fini, on a ce projet-là qui puisse traduire mon texte Kwesi-Pen en Innu. On pense que Kwesi-Pen, ça pourrait être un bon texte à traduire en Innu parce que c'est des textes courts que les jeunes pourraient travailler facilement avec ces textes-là dans les classes de langue Innu. Tu sais, rapidement, tu as une histoire, rapidement, tu as un personnage. Puis c'est moderne, en plus. C'est une des difficultés de la langue Innu, c'est sa modernisation. Joséphine, elle a... C'est peut-être... Je ne dis pas que c'est plus facile pour elle, mais vu ce qu'elle raconte par rapport au passé, par rapport aux ancêtres, à la forêt, à la toundra, ça, c'est tout déjà nommé en Innu. Mais tu sais, viens avec Kwesi-Pen, puis tu sais, il y a plein de mots à inventer, il y a plein de termes à essayer d'aller... d'aller écrire en Innu. Ce n'est pas impossible, c'est un travail. Puis... Fait que tu sais, c'est ça. Puis moi, je pense que ce serait vraiment un beau cadeau qu'elle m'offrirait, Joséphine, de traduire Kwesi-Pen en Innu. Puis moi aussi, je sais que j'ai mon chemin à faire là-dedans aussi. Mais vous savez combien de personnes parlent Innu au Québec? Ou même dans le monde entier, allons-y large? 10 000 personnes, tu sais. Il y a 10 000 personnes. Dans les 10 000 personnes qui parlent Innu, il y en a peut-être juste la moitié, même pas peut-être le tiers qui sont capables de lire Innu. Tu sais, fait que c'est... C'est un gros travail, une traduction pour très peu de gens à qui ça va servir. Tu sais, je veux dire, il y a toute cette question-là aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Moi, je pense que c'est important. Ça peut être un outil justement d'enseignement. Mais quand tu as... Tu sais, je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée puis on a tous une vie dans notre vie, tu sais. Fait que oui, à un moment donné, tu fais d'autres choix que de... Ça ne fait pas... C'est une question de choix des fois. Moi, je sens plus mon chemin vers le fait de rendre très accessible, très... De valoriser puis d'enseigner la littérature des Premières Nations. Je sens plus que c'est ça mon chemin. Puis il y a des linguistes qui existent. Il y a des gens qui enseignent la langue Innu déjà. Puis il y en aura d'autres après qui vont être passionnés par la langue puis qui vont continuer à enseigner la langue Innu. Mais je ne sens pas que moi, c'est mon chemin de la langue. Pas la langue, mais ce combat-là de la langue. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je pense qu'on est là à peu près. Ça m'amène directement à ce que je voulais te demander. C'est qu'il y a un des tableaux à la page 108 de mon livre, c'est « Je n'ai pas le droit ». Et tout le tableau, toute la nouvelle, je ne sais pas vraiment un récit, mais sur le mode justement de « Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit », est-ce que c'est justement parce qu'il y a un devoir derrière le fait d'écrire? Moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est… Au début, je le fais pour moi-même, évidemment. J'écris parce que j'ai toujours écrit et ça fait partie de moi, de mes modes de communication que j'aime. Quand j'ai le goût d'écrire, j'ai besoin d'écrire. Ça fait partie des choses que j'ai besoin de faire. Mais après ça, oui, je veux dire, ça reste que c'est un devoir quand tu as cette envie-là, cette capacité-là d'écrire puis de pouvoir présenter d'autres portraits, d'autres personnes qui ne sont pas… dont on ne parle jamais, dont on n'a jamais entendu parler puis que toi, tu es capable d'écrire sur eux puis que c'est… Puis moi, je reçois aussi toute l'approbation de ma communauté, toute l'appui de ma communauté là-dedans. Oui, à quelque part, c'est un devoir puis c'est ça. Je pense que ce n'est pas si simple non plus ce chemin-là. Puis à un moment donné, moi, je pense que tu ne peux pas tout faire. À un moment donné, il faut que tu fasses… Je pense que vous êtes un peu là-dedans au cégep. On veut tout faire au cégep puis on veut tout faire, on ne veut rien faire. Je ne me rappelle plus comment on se sent au cégep. Mais tu sais, il y a comme toutes ces portes-là, ces millions de portes-là qui sont ouvertes devant toi puis tu te dis, mais qu'est-ce que… Tu sais, qu'est-ce que je… Puis à un moment donné, il faut faire des choix puis je pense que se spécialiser dans un domaine, c'est un excellent choix pour le domaine des sciences, pour le domaine du savoir, tu sais, dans l'art aussi, se spécialiser dans un art. Je pense que c'est une excellente façon, justement, de se construire. Moi, je veux vraiment me spécialiser dans la littérature des Premières Nations du Québec pour pouvoir en plus, tu sais, puis ça, la faire grandir des manières que je pourrais, moi, la faire grandir. Déjà, l'anthologie avec Olivier de Zitter, c'est formidable. Oui. Bravo. Merci. Merci. Je suis très fière de ce travail-là. Oui. D'enseignement, oui. Si ça vous intéresse, Jean-François Létourneau a écrit un texte où il parle de son rapport à la langue et tout ça, c'est une petite parenthèse. C'est une parenthèse. Mais si vous aviez un message à formuler à l'intention de nos étudiants et de nos étudiantes par rapport à l'INU, par rapport à l'ouverture qu'ils doivent avoir, s'ils veulent faire une différence en tant que citoyens pour créer des ponts entre les communautés plutôt que d'en élever comme certains présidents font, ça serait quoi, votre conseil, de lire la littérature INU, mais aussi? Bien, moi, je dirais que la plus belle façon d'entrer dans une culture, c'est avec humilité. C'est d'essayer, c'est très difficile, c'est très, très difficile d'essayer de se défaire de ses préjugés puis de dire, moi, je ne sais rien de ces gens-là. Moi, je ne sais pas c'est qui les INU, moi, je ne sais pas c'est qui les MOC puis les Atikamekw puis ce qu'on m'a appris maintenant, au moins, ce que je sais, c'est que ce qu'on m'a appris dans mes livres d'histoire depuis que je suis jeune, bien, c'est faux. Ce n'est pas ça, la réalité. Ce n'est pas ça, les INU. C'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de choses puis peut-être même qu'on m'a menti. Tu sais, ça va jusque-là, l'histoire ici, le colonial. Puis peut-être juste de commencer avec cette réflexion-là d'humilité, de dire, puis quand on y va dans une culture, humblement, bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans cette culture-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis je pense que c'est ça, moi, c'est ça mon conseil, en fait, d'essayer puis d'y aller avec la littérature, évidemment, d'entrer dans un livre, de lire un livre puis de s'intéresser. Pour moi, ce serait un conseil de valoriser ces cultures-là aussi, de reconnaître ces cultures-là. La génération que vous êtes, c'est une génération qui est nouvelle, qui est beaucoup plus ouverte qu'elle était. Puis il faut se battre contre l'ignorance. C'est un combat, ça. Il faut se battre contre le mensonge puis il faut prendre sa place en tant que citoyen là-dedans, je pense. Peu importe, que ce soit le domaine des Premières Nations ou que ce soit, tu sais, mais il ne faut pas juste être des gens qui avalent tout puis qui recrachent ça. Ce n'est pas ça, être un citoyen pour moi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.